Mélanger pendant dix minutes, ce qui fera plutôt une minute en temps rétréci. T'es sûre que tu n'as pas besoin d'aide, Polly ? Non, non, tout est sous contrôle. Super petit ! En rétrécissant la pâte des muffins, on est sûr d'avoir un dessert délicieux, on n'a rien de temps. Surtout qu'on doit utiliser le mini-four parce que Pierce a laissé ce mot sur le grand four. Réservé, ne pas toucher. Et d'ailleurs, où est Pierce ? Ils n'ont pas annoncé de tempête de farine à la météo. Ça a l'air facile de cuisiner quand on les voit faire à la télé. Super grande ! Ah, des fantômes ! Ah, ce n'est que vous. Pierce, regarde autour de toi. Quand tu fais des pizzas. Et en grande quantité. Est-ce que tu veux de nouveau rejoindre le livre des records du plus grand mangeur de pizza de Little Town ? Non, je ne renouvelle pas mes exploits. Cette fois, il faut que je vende le plus de pizzas possibles pour la levée de fond du lycée. Et j'ai la joie de vous dire que ce gars-là a vendu 100 pizzas à lui tout seul. Waouh ! Bien joué, mon gars ! Je n'ai pas de problème à vendre des choses. Mais maintenant, il faut que je livre 100 pizzas cet après-midi où ça comptera pour du beurre. Si j'y arrive, je remporterai des places au premier rang pour le combat de caraboum de ce soir. J'ai rêvé de voir ça toute ma vue. Alors, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Tu es en train de dire que tu essaies de faire et de livrer 100 pizzas en un après-midi ? Pierce, ça m'a l'air d'être une très mauvaise idée. Parce que c'est impossible à réaliser. À moins qu'on t'aide. D'après tous nos invités de soirée pyjama, on est des pizzaïolos hors pair. C'est pas... c'est pas contre vos amis de soirée pyjama. Mais faire des pizzas pour le grand public, c'est dur. Allez, ouvre-toi ! Quand quelque chose est difficile, il suffit de réduire la difficulté. Et donne, peau de sauce tomate super petit. Peau de sauce tomate super grand. Et en plus de ça, le pouvoir du médaillon peut réduire le temps de cuisson et augmenter le nombre de pizzas que tu peux mettre dans le four. Très bien, d'accord. J'accepte votre réponse. C'est l'heure des pizzas, oui ! Tiens, Pierce, pour fêter cette nouvelle collaboration... Muffin super grand. Oui ! Alors... Oh, c'est trop chaud ! Au moins, il nous reste encore le grand. Ah ! Ah oui ! Vraiment, très, très bon. Étape numéro 1. Rétrécir les ingrédients pour qu'on puisse faire cuire plein de pizzas miniatures en même temps. Ingrédients à pizza super petits ! Étape numéro 2. On utilise nos mains. Enfin, plutôt nos petits doigts pour donner forme aux pâtes à pizza. Étape numéro 3. Etaler la sauce tomate. En concentrant les saveurs de la sauce tomate sur la mini pizza, cela permettra de faire ressortir la douceur de la tomate et la profondeur de l'ail. Un peu de sauce tomate comme au ventre. Pierce, essaie de te contrôler. Pense aux places de Karaboum. Étape numéro 4. Le fromage. On n'a jamais trop de fromage. Et ce sera la base moelleuse parfaite pour l'étape numéro 5. Saupoudrez le tout de nos garnitures délicieuses. Et maintenant, on peut passer à la dernière étape. Faire cuire nos pizzas. Oui ! Tappez-la ! Oui ! C'est collant ! Et c'était la dernière pizza. Ça fait 100 pizzas. Oui ! Je suis si proche du but, je sens déjà le goût de la victoire. Ah ! Comme le goût d'une délicieuse pizza au fromage. Non, Pierce ! Tu vas tout gâcher ! Ne goûte pas les pizzas. Enfin, ne goûte pas la victoire trop tôt. On n'a que 30 minutes pour toutes les livrer. Quoi ? Ne t'en fais pas, frérot. Il nous reste plein de temps pour les livrer façon miniature. On arrive chez Madame Sanga. Elle a commandé deux pizzas végées. Pizza super grande ! Attention ! En plein dans le mille ! Volanté ! Deux livrets ! Plus que 98 ! Il se t'est possible ! 料理 ! murder ! Ah! Tiens voir ! Woohoo!